Dans cette vidéo, on va regarder ce qui se passe quand on applique à une figure un certain nombre de transformations successives, donc une suite de transformations. Alors quand je dis qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'on va regarder si certaines caractéristiques de la figure initiale sont conservées à la suite de toutes ces transformations. Donc quand je parle de caractéristiques, ce sont les angles et les longueurs. Donc on va regarder si les mesures des angles sont conservées et si les longueurs sont conservées. Voilà, c'est ces deux choses-là qu'on va vérifier. Donc on va regarder cette suite, cette première suite de transformations qui est constituée d'une translation d'abord, ensuite d'une symétrie d'axes AB, où A et B sont deux points du plan, et puis suivie d'un étirement vertical. Alors la première chose, c'est la translation. Donc ici, on ne précise rien sur cette translation, mais ce n'est pas très grave, puisque ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est conservé. Et on sait qu'une translation, c'est une transformation isométrique. Donc elle conserve à la fois les mesures des angles et les longueurs. Donc ça, je vais le noter comme ça. Et donc, partant d'une certaine figure, quand on lui fait subir une translation, on obtient une figure qui est exactement superposable. Elle a exactement la même forme et la même taille que la figure de départ. Ensuite, à cette deuxième figure, on applique une symétrie d'axes AB. Et là aussi, on sait que les symétries axiales sont des transformations isométriques aussi. Elles conservent les mesures des angles et les longueurs. Donc ici aussi, tout est conservé. Et donc, on obtient encore une fois une figure superposable à la figure initiale. Donc pour l'instant, on a tout conservé. Et maintenant, on fait subir à cette figure qu'on a obtenue maintenant un étirement vertical. Un étirement vertical. Alors cet étirement vertical, ce n'est pas forcément une transformation dont tu as déjà entendu parler. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Je vais prendre une figure, disons un triangle comme ça. Je vais l'appeler DEF. Et puis, je vais l'étirer verticalement. Donc en fait, si je l'étire verticalement, ça veut dire que le point D, son image, va descendre verticalement. Comme ça, elle va être peut-être ici. D' Et puis, le point E va monter vers le haut. Donc son image va être ici. Et puis, disons que l'image du point F va descendre ici. Voilà. Donc le triangle qu'on obtient, c'est ce triangle-là. Voilà. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les longueurs ne sont pas conservées et les angles non plus. Tu vois, en fait, la figure a été vraiment complètement déformée. Donc un étirement vertical ou horizontal, d'ailleurs, ça ne conserve ni les angles, les mesures des angles, ni les longueurs. Donc ça, je vais le noter comme ça. Ce qui veut dire que la suite de cette transformation, eh bien, tu obtiens une figure qui n'est pas du tout superposable à la figure initiale. Donc là, on n'a rien conservé. Voilà. Alors, on va regarder un deuxième exemple. Je te propose celui-là. Donc on a une suite de transformations. D'abord, une rotation de centre 1.p. Ensuite, une translation. Et puis, une autre rotation de centre 1.p. Elle a le même centre, mais peut-être un autre angle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a d'abord une rotation. On sait que les rotations, ce sont des transformations isométriques. Donc ici, les mesures des angles et les longueurs sont conservées. Ensuite, on applique une translation. Donc là aussi, on l'a dit, c'est une transformation isométrique qui conserve les angles et les longueurs. Et enfin, une autre rotation de centre 1.p. Et cette autre rotation, même si elle n'a pas le même angle, c'est quand même une transformation isométrique. Donc là, tout est conservé. Donc, partant d'une certaine figure, tu obtiendras à la suite de toutes ces transformations une autre figure exactement superposable. Donc cette suite de transformations conserve les mesures des angles et les longueurs. Alors, un dernier exemple quand même. Je te propose celui-ci. Voici une suite de transformations. Donc on a d'abord une homothésie de centre 1.a. Ensuite, une rotation de centre 1.p. Et puis enfin, une symétrie d'axe a.b. Alors, l'homothésie, c'est une transformation du plan qui n'est pas isométrique. En fait, elle ne conserve pas les longueurs. Par contre, elle conserve les angles. Donc ici, les angles sont conservés, mais pas les longueurs. Donc en gros, partant d'une certaine figure, tu vas avoir ici une figure qui sera agrandie ou réduite. Donc tu auras la même forme, mais pas la même taille que la figure initiale. Ensuite, à cette figure-là, on applique une rotation de centre, un autre point b. Donc là, c'est une transformation isométrique. Donc ça, ça conserve angle et longueur. Et puis enfin, on a une symétrie d'axe a.b. qui est une transformation isométrique qui conserve les angles et les longueurs aussi. Donc tu vois que finalement, partant d'une certaine figure, on a obtenu d'abord une figure qui avait la même forme, mais pas la même taille. Et ensuite, ce qu'on obtient après cette rotation et cette symétrie, c'est une figure qui est superposable à la figure qu'on a obtenue après l'homothésie. Mais ce n'est pas la même figure que la figure initiale, puisqu'elle a la même forme, mais pas la même taille. Donc cette suite de transformation, elle conserve finalement les angles, mais pas les longueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !